... Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce soir. Et sans la moindre surprise aucune, nous continuons sur... Pas tout à fait. Il faut avancer un peu quand même. Un personnage très important qui a rencontré le roi Salomon. Et ça a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup d'encre, beaucoup d'encre. C'est une dame. Allez, 1 roi, chapitre 10, verset 1er. Je ferai la lecture dans la version summer. 1 roi, chapitre 10, verset 1er. Alors, Saba, ce n'est pas son nom, on l'a bien compris. Alors, suivant les versions, vous avez soit Saba ou Seba. Seba, c'est ça. Qui a Seba ? Qui a Saba ? Qui a autre chose ? D'accord. Alors, le vrai terme, c'est Seba. L'hébreu dira Seba. Non, pas chez. C'est un S. C'est vraiment un S. Ce n'est pas le Che de Shabbat ou Shalom. C'est vraiment le Seba. S. 1 roi 10, 1. Et je vais dire le texte. La reine de, alors moi c'est Saba, dans la summer, entendit parler de la réputation que Salomon avait acquise grâce à l'éternel. Elle vint donc pour éprouver sa sagesse en lui posant des questions difficiles. Elle arriva à Jérusalem avec une suite importante et des chameaux chargés d'épices, de parfums, d'or en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle se présenta devant Salomon et lui parla de tout ce qu'elle avait sur le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait. Rien n'était trop difficile pour lui. Il n'y avait aucun sujet sur lequel il ne pouvait lui donner de réponse. La reine de Saba constata combien Salomon était rempli de sagesse. Elle vit le palais qu'il avait construit, les mets de sa table, le logement de ses serviteurs, l'organisation de leurs services, leurs tenues, ce qui servait à manger et à boire. Et les holocaustes qu'il offrait dans le temple de l'éternel. Elle en perdit le souffle. Et elle dit au roi, « C'était donc bien vrai ce que j'avais entendu dire dans mon pays au sujet de tes propos et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu ici et de l'avoir vu de mes propres yeux. Et voici qu'on ne m'avait pas raconté la moitié de ce qui est. Ta sagesse et ta prospérité surpassent tout ce que j'avais entendu dire. Qu'ils ont de la chance, tous ceux qui t'entourent et qui sont toujours en ta présence, de pouvoir profiter sans cesse de ta sagesse. Loué soit l'éternel ton Dieu qui t'a témoigné sa faveur en te plaçant sur le trône d'Israël. C'est à cause de son amour éternel pour Israël que l'éternel t'a établi, roi, pour que tu gouvernes avec justice et équité. Ensuite, la reine fit cadeau au roi de trois tonnes et demi d'or, d'une très grande quantité de parfum et d'épices et de pierres précieuses. En fait, il n'arriva plus jamais une aussi grande quantité de parfum et d'épices que celle que la reine de Saba offrit au roi Salomon. Et le verset 13. Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désirait et ce qu'elle demanda. De plus, il lui fit des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Après cela, elle s'en retourna dans son pays, accompagnée de ses serviteurs. Amen. C'est un texte quand même assez étonnant, assez particulier. Peut-être que vous avez vu des films même sur cette histoire, Salomon, la rencontre avec la reine de Saba, etc. Il y a plusieurs films, plusieurs versions de cette rencontre. Elles valent pas toutes les récits bibliques. On va voir pourquoi, justement. Il y a des raisons très intéressantes à connaître. Mais déjà, la reine de Saba, si je vous pose la question, c'est où Saba ? Alors, je vais vous le situer, mais peut-être que vous avez du mal à situer les lieux. Alors, en fait, c'est un royaume qui, aujourd'hui, s'étend sur trois pays actuels. C'est pour ça qu'à l'époque, ce n'était pas ça. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est le Yémen du Nord, du Yémen du Nord à l'Éthiopie, en passant par l'Irétré. Là, vous vous dites, ouais, bof, ça n'en dit pas plus, parce qu'on arrive à du mal à situer ces pays, peut-être. Alors, on va mettre une petite diapositive, ça va vous... Vous allez voir un peu les choses, on va visualiser. Voilà, tu nous mets la diapo suivante, après. Voilà. Tu nous mets en 16 neuvième, là, pour moi, cette bande de blanches, là. S'il te plaît. Voilà. Vas-y, tu nous fais circuler la diapo. Ou je le fais, peut-être. Voilà. Alors, Israël. On va déjà situer Israël. C'est ici. Ça, c'est une carte d'aujourd'hui. Israël. Donc, le chemin qui a été parcouru à Chameau, c'est ici. Le Réunion de Saba, c'est tout ça. Le Yémen, l'Érythrée et le nord de l'Éthiopie. Voilà. On le retrouve sur notre carte. Voilà. C'est royaume de Saba, en anglais. Voilà. 200 kilomètres à Chameau. Royaume de Salomon. Jérusalem. Donc, quand la reine a entendu les choses, elle s'est déplacée. 200 kilomètres avec des chameaux, il faut le faire. Ça va pas vite, un chameau. 2 000. J'ai dit quoi ? 200 ? Oui, oui, exact. Vous avez raison. 2 000. Il faut vraiment être motivé. C'est plus facile d'envoyer une délégation que se déplacer, parce que c'est une reine quand même. Voilà. Donc, elle a fait le chemin jusqu'à Salomon. Parce qu'elle avait entendu. la réputation de Salomon est sortie de la frontière d'Israël. Vous avez compte ? Jusqu'ici. Je continue. Voilà. C'est une image. Voilà. J'ai mis cette image parce que, bon, ça ne vous parle pas pour l'instant. Mais bon, elle est là. Mais c'est les... Non. Non. C'est... Je n'ai plus le nom. Les aigrettes. On va le voir. Parce qu'il y a toute une légende sur ces oiseaux de Salomon. Vous allez voir. Voilà. Là, peut-être que je le dis maintenant, peut-être qu'on le verra après. On le verra après. On va rester là-dessus. Dans l'évangile de Matthieu, je vais simplement citer le texte. Jésus fera référence à la reine de Saba, mais sans dire qu'elle est de Saba. Il va employer un autre terme. Un autre terme qui, on le sait parce qu'on est familier des évangiles, la reine du midi. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre. Vous voyez qu'en fait, c'est une hyperbole. L'extrémité de la terre, ce n'est pas 2000 kilomètres. La terre, c'est plus que ça. Mais à l'époque, c'est une façon de parler. Pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Donc Jésus se compare et est plus grand que Salomon. Alors je reviens à ce récit, cette rencontre assez extraordinaire. Pourtant, dans la Bible, c'est très sobre. C'est quelques versets, c'est d'une sobriété. Mais pourtant, les religions principales, principales monothéistes, ont voulu prendre ce récit et l'extrapoler. Mais vraiment l'extrapoler. C'est devenu quelque chose d'un folklore mythologique, mais sur lequel se sont construits des choses assez importantes. assez importantes, voire même une dynastie de rois qui s'est succédée jusqu'à aujourd'hui encore actuellement. Alors, pour les Juifs, chez les Juifs, il y a eu tout un récit. Il faut savoir que ça s'appuie sur une littérature, mais qui est très tardive. On est à peu près au 8e siècle après Jésus-Christ. C'est très tardif. Le récit de Salomon, Salomon-David, c'est 10 siècles avant Jésus-Christ. Donc, c'est quelque chose qui est venu presque 18 siècles plus tard. Des écrits juifs, mais qui ont été, voilà, presque considérés comme étant quelque chose de... de la légende, mais probable. Alors, je vais vous lire le récit. Cet oiseau, c'est pas un paon, c'est une huppe ou égrette. Il faut comprendre que, on l'avait abordé il y a très longtemps, mais dans la pensée juive, Salomon est doté de facultés, mais assez extraordinaires, que Dieu lui aurait donné. Des facultés surnaturelles. Il est capable de parler aux animaux. La littérature juive admet cela. Il peut parler aux oiseaux. Il peut parler à tous les animaux. Il peut parler à toutes... Aux arbres, aux fleurs, aux plantes. D'où lui viendrait toute cette connaissance ? C'est en discutant avec tout ça. Mais ça, c'est de la légende. Juive, israélite, mais c'est de la légende. Là, il faut comprendre, parce que voilà ce qui va se passer avec les huppes. Une huppe informa Salomon que le royaume de Saba était le seul royaume de la terre dont le peuple ne lui était pas encore soumis et que sa reine idolâtrait le soleil. Il envoya, donc Salomon, l'oiseau dans le pays de Saba avec une lettre attachée à son aile. Le roi ordonna à la reine de venir à lui pour se soumettre à son pouvoir, à son autorité. En réponse, elle lui envoya tous ses bateaux chargés de cadeaux et lui fit annoncer qu'elle se rendrait à Jérusalem. Quand elle arriva, elle se rendit au palais de Salomon. Voilà l'image. Elle confondit le sol, regardez bien l'image, un miroir avec de l'eau. Elle souleva donc le bas de sa robe et découvrit ses jambes. Salomon, alors on est dans le folklore mythologique juif, attention hein, Salomon l'informa de son erreur et la réprimanda, bon, mesdames, excusez-moi, mais pour ses jambes velues. D'accord, c'est comme ça. Et voici la phrase qu'il lui dira, ta beauté est la beauté d'une femme, mais tes poils sont d'un homme. C'est pas flatteur, hein, mais bon. Nous sommes dans la mythologie folklore. Elle lui posa trois énigmes pour tester sa sagesse. La reine de Saba abandonnera le culte du soleil pour se convertir à l'éternel. Elle donnera trois enfants à Salomon. Deux jumeaux, garçons, qui resteront en Israël avec leur père et une fille qui suivra sa mère en Éthiopie, c'est-à-dire dans son royaume au Saba. Plus tard, devenue adulte, elle sera mariée, alors écoutez bien, les noms sont familiers, elle sera mariée à San-Kérib, roi d'Assyrie, le grand-père de la future lignée babylonienne des Nabucanozor. Ça, c'est le titre, hein. Nabucanozor, c'est pas le nom d'un roi, c'est comme on dirait un pharaon, tout simplement, la lignée. Jusqu'à Nabucanozor, deuxième du nom, lui, on le connaît, qui détruira le temple de Salomon, son ailleurs. Ça va plus loin. On est dans, voilà, dans la littérature juive. Selon le Gilgul, c'est quoi ? Principe de cycle des âmes, réincarnation dans la Kabbale juive. Ça va très loin, hein, ça va très loin. Salomon serait revenu sous les traits de Jérémie le prophète pour tenter de stopper les projets d'invasion et de destruction de son temple par son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière- Petit-Fils, Nabucanozor, deuxième du nom. Ça fait drôle, hein ? Ça fait drôle. Toutefois, ça c'est la tradition un peu, voilà, mythologique, le folklore juif. Toutefois, la tradition officielle rabbinique qui s'appuie sur le Talmud rejette catégoriquement cette légende et affirme même que la reine de Séba est une erreur de traduction parce que c'était un roi de Séba. Erreur de traduction dans les mots. Tout ceci pour couper court à toute généalogie, quelle qu'elle soit, entre Salomon et le royaume de Saba. C'est important de savoir ça. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Alors, bon, c'est vraiment à titre informatif, c'est intéressant ou pas, ça c'est vous qui jugez. Moi, je trouve ça intéressant mais pas pertinent. Mais c'est comme ça. L'islam. L'islam est venu avant la tradition juive. Je rappelle que la tradition juive est venue, on est au 8e siècle. L'islam est déjà en place. Donc, la légende coranique. Les récits coraniques reprennent la même légende juive à peu près, la huppe, mais va beaucoup plus loin. Un djinn. Vous savez ce que c'est un djinn ? C'est pas... Non, 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 pas un djinn. Non, un djinn, c'est un esprit. Aladdin et la lampe. Si tu froppes la lampe, t'as un génie qui sort. Mais en fait, c'est un djinn. En arabe, c'est un djinn. C'est un esprit magique. Voilà. Un djinn de l'entourage de Salomon. Alors là-ci, il faut comprendre dans l'approche coranique de Salomon, qui le reconnaisse comme étant un roi de Dieu, etc. Donc, il a des pouvoirs, il parle aux arbres, tout ça, mais il a plus. Il commande aux esprits, aux esprits magiques, les djinns. Et c'est eux que Salomon a commandé pour que le temple se construise si rapidement. Si on l'avait vu en son temps, le temple s'est construit, non pas avec des hommes, mais avec des esprits magiques. Bon, voilà. Ce n'est pas trop grave si vous ne retenez pas. Un djinn, un esprit familier de Salomon, craignait qu'il ne soit séduit par la reine de Saba, nommé à, là, on a un nom, Bilkis, dans les récits arabes. La reine de Saba, c'est Bilkis. Donc, le djinn, l'esprit magique, répandit la rumeur selon laquelle elle aurait les jambes velues. C'est étonnant. Et des sabots à la place des pieds. Pour en avoir le cœur net, Salomon conçut donc une ruse, plaçant au sol des miroirs que la reine prit pour une flaque d'eau. Afin de traverser, elle souleva sa robe, dévoilant une paire de jambes totalement humaines, mais fournies de poils disgracieux. Par la suite, Salomon épousa la reine de Saba. Voilà, donc ça fait un peu sourire, il y a des corrélations un peu, et c'est, voilà, là aussi un épisode qui met en avant la sagesse de Salomon, une ruse pour découvrir si le djinn avait raison ou pas. Bon, bref, si vous ne retenez pas, ce n'est pas bien grave. Voici maintenant la légende qu'elle nous interpelle, parce qu'il y a des restes encore aujourd'hui. C'est la légende, tout simplement, éthiopienne, c'est-à-dire du royaume de Saba. Alors là, on a un nom, un autre nom, ce n'est plus Bilkis, mais elle s'appellerait Makeda. Salomon et Makeda auraient eu un fils qui s'appellerait Ménélique Ier, premier fondateur de la dynastie de Salomon, Salmonide, la dynastie Salmonide d'Éthiopie. D'où, voilà, c'est du sérieux, ça existe, la dynastie Salmonide rattachée officiellement au christianisme, c'est étonnant, c'est vraiment étonnant, à l'église éthiopienne orthodoxe. C'est des chrétiens, on va dire, dans la grande famille chrétienne. Sa devise officielle, l'Éthiopie tend ses mains vers le Seigneur. Le blason, ici, impérial, est composé d'un trône impérial entouré de deux anges, l'un tenant une épée et une balance, l'autre tenant le sceptre impérial. Le trône est représenté par une croix chrétienne, une étoile de David et un croissant de lune qui représente respectivement la tradition chrétienne, juive et islamique. Il est surmonté d'un manteau rouge et d'une couronne impérial et devant le trône figure le lion de Judas qui apparaît au centre des trois couleurs du drapeau éthiopien sous la monarchie. Alors, je ne vais pas vous lire le... mais il est écrit « La conquête de la tribu du lion de Judas ». C'est le blason éthiopien, du moins éthiopien, de la dynastie Salomonide. Salomon. Salomon. Donc, voilà le... Il est là, le lion de Judas. Le trône, les trois religions représentées, les anges, etc. Et on retrouvera le drapeau. Le drapeau changera au fil de l'histoire de l'éthiopie, la prise de pouvoir, etc. mais de... Dernière remange, c'était 74. 74. Le drapeau éthiopien. Ça, c'est le lion de Judas. Aujourd'hui, il y a eu des coups d'État, etc. Depuis 96, ils ont gardé les couleurs mais ils ont levé le lion. mais la dynastie, elle, est reconnue étant en Éthiopie. Alors, il y a des grands débats, il y a des grands débats. Des grands débats. Vous comprenez pourquoi le Talmud, le Talmud, déjà en son temps, a coupé court à tout ça ? Parce qu'il ne veut rien avoir avec tout ça. Parce que si le Talmud disait, oui, c'est vrai, ça poserait un sérieux problème pour les descendants de David et la dynastie de Salomon. Je vous lis le récit maintenant, la légende. Le roi Salomon, pour acheter les matériaux nécessaires à la construction de son temple, rencontrant des marchands du monde entier. Parmi eux, Tamren, grand marchand de la reine de Maqueda d'Éthiopie, la reine de Séba. En retournant dans son pays, Tamren décrivit à la reine les choses merveilleuses qu'il a vues plutôt à Jérusalem, ainsi que la sagesse et la générosité de Salomon. Elle décida donc de le rencontrer. Elle fut chaleureusement accueillie par Salomon. Il fut captivé par la beauté de Maqueda et tenta de la faire rester à ses côtés. Alors, à partir de là, si vous avez vu des films de l'histoire de Salomon et de la reine de Saba, les films, tous les films actuels, s'appuient sur la légende d'Éthiopie. Si vous en regardez quelques-uns, vous verrez que c'est cette histoire qui est racontée. Ce n'est pas les poils des gens, mais c'est cette histoire qui est racontée. Alors, elle fut chaleureusement accueillie par Salomon. Il fut captivé par la beauté de Maqueda et tenta de la faire rester à ses côtés. Il lui fit servir un somptueux banquet et lui promit de ne lui faire aucune avance si elle ne dérobait rien en sa demeure. Lorsque Maqueda assoiffée, se réveilla la nuit pour boire un peu d'eau, Salomon déclara le serment rompu et la séduisit. Cette même nuit, vous avez compris qu'il y a eu un rapprochement. Cette même nuit, Salomon fit un rêve où il vit le soleil se lever sur Israël. Méprisé par les Juifs, le soleil se déplaça vers l'Éthiopie où il rayonna. Maqueda regagna l'Éthiopie, enceinte de l'enfant de Salomon. Elle décida de le nommer Ménélique qui signifie fils du sage. À l'âge de 20 ans, Ménélique se rendit à Jérusalem pour rencontrer son père qui le sacra roi d'Éthiopie. Cette histoire servit de fondation à la dynastie Salmonide en Éthiopie et elle fut fondée au XIIIe siècle et perdure encore aujourd'hui. Salomon donna à Maqueda, donc ça c'était avant la naissance de Ménélique, un anneau qu'elle accepta comme preuve de sa foi. En rentrant dans son pays, elle donna naissance donc à un fils qu'elle nomma Baïena l'Équem, fils de la sagesse, plus tard appelé Ménélique, fils du sage. Après avoir grandi en Éthiopie, le garçon à l'âge de 20 ans, arborant l'anneau de Salomon, son père, parti pour Jérusalem où il fut reçu avec honneur. Le roi et son peuple tentèrent en vain de le convaincre de rester. Salomon rassembla alors ses conseillers et annonça qu'il enverrait son fils aîné Réné régner en Éthiopie. Baïena l'Équem, donc Ménélique, fut alors rouint par le grand prêtre Sadoc comme roi d'Éthiopie. Plusieurs nobles de Jérusalem le suivirent alors en Éthiopie et aujourd'hui encore certaines des grandes familles éthiopiennes revendiquent leur ascendance juive. Il y a tout un débat sur l'identité. Comment se fait-il qu'en Afrique, donc Éthiopie, tout ça, il y a des Juifs noirs. Ils sont rejetés par les Israélites mais pourtant ils sont là. Quand on creuse, c'est interpellant quand même l'histoire. Avant son départ en Éthiopie, Azaria, le fils du grand prêtre, alors écoutez bien, vola l'arche d'Alliance pour la remettre à Ménélique pour qu'il l'emporte avec lui. Lorsque Salomon l'a pris, il donna l'ordre au prêtre de garder le silence sur ce vol et de placer une copie de l'arche à l'intérieur du temple. Ceci expliquerait pourquoi l'arche de l'Alliance on n'en entend plus parler dans les récits bibliques. Elle a disparu. Et la légende dit qu'elle serait tout simplement en Éthiopie. Et il y a des légendes encore qui revendiquent ces choses-là. C'est vrai que dans la Bible l'arche de l'Alliance à un moment donné elle disparaît totalement. On ne sait plus. On ne la retrouvera que dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 11 où il est dit que dans le ciel l'arche de l'Alliance apparaît dans le temple. Mais sur la terre on n'en entend plus parler. Pourtant avant elle apparaissait assez régulièrement. Elle avait toutes ses péripéties. Mais là c'est vrai qu'elle disparaît. Alors la légende éthiopienne dit qu'elle est tout simplement là-bas en Égypte gardée par la lignée la dynastie Salomonide tout simplement. Nous sommes dans la légende quel est le vrai quel est le faux on ne sait pas la Bible dit rien ce n'est pas le propos pour nous ce soir c'est simplement pour nous ouvrir un peu l'horizon beaucoup de choses se disent alors que la Bible elle dit rien. Mais beaucoup de choses sont crues et sont revendiquées peu importe. Voilà. On va revenir à notre texte et revenir à ce qui nous intéresse pour nous aujourd'hui. c'est ce texte premier qui est 1 roi 10 1 voilà je te laisse diriger les versets la reine de Saba entendit parler de la réputation que Salomon avait acquise. Ce soir je voudrais parler avec vous de la réputation ou pas celle de Salomon parce qu'elle était tellement grande qu'elle aurait je veux dire voilà on va laisser Salomon de côté mais notre réputation parce que qu'on le veuille ou non ça nous suit en bien en mal peu importe ça nous suit la réputation c'est quelque chose de très de très particulier qu'on le veuille ou non je disais mais il y aura toujours voilà une réputation qui nous collera à nous en bien en mal mais juste ou injuste fondée sur quoi des fois pas grand chose sur un trait de caractère sur une maladresse sur un comportement ou sur de bonnes choses aussi pour Salomon sa réputation elle était irréprochable les gens venaient de très loin parce que la réputation sortait de la terre d'Israël et vous voyez 2000 km ça allait jusqu'à Saba et plus loin et les gens les rois les puissants de la terre à ce moment là se déplaçaient parce qu'ils avaient entendu dire ils se déplaçaient c'est quand même assez particulier Salomon mais on pourrait parler de Jésus pourtant Jésus quand on connait bien les évangiles il essayait d'être très discret partout où il passait il disait je disais vous vous avez été guéri mais ne le dites pas gardez-le pour vous mais partout où il passait les gens répandaient répandaient tous ces actes ces paroles ces enseignements et donc sans le vouloir même Jésus s'est construit malgré lui mais une réputation alors j'ai quelques textes parce que ça c'était le bouchon oreille tout simplement c'était pas les textos c'était pas les réseaux sociaux c'est pas les infos c'est pas les journaux c'est les gens qui voyaient et qui le disaient et ils se le répétaient bon quelque part ça se veut se déformer mais au bout d'un moment les gens disaient je veux en avoir le coeur net je veux voir comme la reine de Séba dit bon j'ai entendu tellement de choses incroyables sur toi que je veux en avoir le coeur net et elle a fait le déplacement alors quelques textes Matthieu 4 24 qui nous parle de Jésus sa renommée se répandit dans toute la série et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies de douleurs et de divers genres des démoniaques des lunatiques des paralytiques et il les guérissait les gens venaient parce que sa réputation sa renommée elle partait dans tous les sens dans Marc au chapitre 1er tous furent saisis de stupeur ils se demandèrent entre eux mais que se passe-t-il voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité ils commandent même aux esprits mauvais et ils lui obéissent aussitôt le verset 28 aussitôt sa réputation se répandit dans toute la Galilée vous voyez la Syrie au début on a une Syrie si vous arrivez à situer c'est le nord vraiment le nord nord d'Israël la Galilée on commence à descendre vers Jérusalem toute la Galilée la réputation ça parcourt ça parcourt tous les chemins Luc 4 14 Jésus rempli de la puissance de l'esprit retournant Galilée sa réputation se répandit dans toute la région Luc 5 la réputation de Jésus se répandait de plus en plus aussi de grandes foules affluées pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie jusque dans les palais jusqu'aux plus grands de l'époque je pense à Hérode mais je pense à tous les autres Luc 23 Hérode fut ravi de voir Jésus car depuis longtemps il désirait faire sa connaissance parce qu'il avait entendu parler de lui et il espérait lui faire voir faire quelques signes miraculeux bref Jésus avait bonne réputation même si certains disaient oui mais bon il vient quand même de Nazareth et ça c'était pas glorieux à ce moment là mais bon on passe tout ça parce que c'était ses actes qui faisaient sa réputation donc il guérissait les malades il chassait les démons et ça ça frappait ça frappait ça frappait les consciences les yeux les oreilles et tout le monde tout le monde voulait voir ça finalement la réputation on sera tous d'accord pour dire que c'est les gens qui nous la font c'est pas nous parce que nous on se ferait tous bonne réputation c'est sûr allez il faut être honnête c'est les gens qui nous font la réputation parce que ils vous le disent pas mais dans votre dos ils parlent de vous en bien ou en mal ou les deux un jour un jour vous êtes vous êtes monté dans les nues il est super il est merveilleux il a l'esprit de Dieu et le lendemain parce que vous avez fait on vous coule comme si vous étiez le plus grand c'est étonnant les gens comme ils parlent mais ça on ne pourra jamais on ne pourra jamais l'empêcher Jésus n'avait pas d'agence de presse certainement pas ni de chargé de communication ou de vous savez des affiches publicitaires il n'y avait rien il évitait tout cela et pourtant sa réputation elle a parcouru tout Israël et elle est même sortie des frontières d'Israël un exemple de rapportage mais un bon rapportage comme quoi on parlait de Jésus dans son dos mais en bien c'est dans Jean 1 Jean 1 verset 45 c'est quand Philippe parle à Nathanael voilà l'exemple typique voilà Philippe rencontra Nathanael et lui dit nous avons trouvé celui qui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes on parlait Jésus de Nazareth fils de Joseph Nathanael lui dit ah ça c'était voilà c'était un préjugé mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon et Philippe lui répondit viens et vois mais ça ça a été multiplié par par x x personnes qui racontaient à son voisin ce qu'il voyait et ça faisait des foules entières et on se souvient la multiplication des pains mais ils sont venus d'où les gens ils ont vu ça aux infos que Jésus faisait ben non ils ont entendu du bouche à oreille et on retrouvera une foule de 5000 hommes sans les enfants sans les femmes donc il y a quand même du monde qui se sont déplacés pour voir le fameux le fameux Jésus de Nazareth et après on retrouvera la multiplication des pains avec les 4000 donc il y a quand même des foules et même Jésus à un moment donné il va les repousser il dit vous me suivez parce que vous mangez tout simplement mais malgré le refus de Jésus de les voir mais les gens ils continuent à venir ils continuaient Jésus ne cherchait pas les foules mais les foules cherchaient Jésus parce qu'il y avait la réputation qui traçait le chemin pour aller vers Jésus dans Marc 1.45 il est parlé de ce récit cet homme donc c'est un lépreux qui a été guéri ça n'étant allé se mit à publier ouvertement hautement la chose et à la divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'homme venait à lui de toutes parts et quand même on retrouvera ce même phénomène ce phénomène de réputation avec un homme qui était rustre c'était un dur il ne fallait pas trop il n'y avait pas qu'il disait les choses il n'y allait pas par quatre chemins c'était du direct mais il attirait les gens malgré lui Jean-Baptiste Jean-Baptiste il était dans les déserts il restait dans les déserts et pourtant les gens sortaient des villes les pharisiens les romains le peuple tout le monde se déplaçait en foule en masse pour voir Jean-Baptiste et pour les plus convaincus se faire baptiser par Jean-Baptiste il est écrit dans Marc 1 au verset 5 tout le pays de Judée donc si vous arrivez à visualiser la Judée quand même c'est pas rien et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leur péché ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain et tout ça parce que la réputation de Jean-Baptiste était circulée dans toutes les rues de Jérusalem dans toute la Judée parce que les gens parlaient de lui tout simplement c'est peut-être lui le Messie alors les gens allaient vérifier si c'était tout simplement lui le Messie alors la réputation revenons à nous est-ce que la Bible parle de la réputation parce qu'on pourrait se dire moi je me fiche de ce que les gens pensent de moi il manque Dieu je suis bien avec Dieu ça peut être un raisonnement sauf que la Bible dit que non la réputation c'est quelque chose qu'il faut considérer avec quand même sérieux et attention quelques textes proverbes 22.1 alors là les textes il faut les lire la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent que l'argent et que l'or la réputation est préférable Ecclésiastes 7.1 une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance vous voyez qu'il est dit une bonne ça sous-entend qu'elle peut être mauvaise proverbe 27 verset 21 le creuset est pur l'argent et le four l'or mais on juge regardez bien on juge l'homme d'après sa réputation même si c'est faussé parce que la réputation n'est pas le reflet de toute la vérité mais c'est quand même ce qui se passe on se juge d'après ce qu'on entend dire de l'un ou de l'autre ça s'appelle des préjugés mais c'est malgré nous c'est comme ça c'est comme ça ce sont des mécanismes humains sociologiques dès qu'il y a un groupe c'est comme ça que ça marche c'est comme ça proverbe 3 verset 3 que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut attache-les autour de ton cou grave-les sur les tablettes de ton coeur et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes tu auras la réputation d'être un homme de bon sens intéressant de bon sens Ecclésiastes 10 verset 1 les mouches mortes gâtent et font fermenter l'huile parfumée un brin de folie alors un brin de folie d'autres versions sont quand même plus la sottise ou la bêtise a plus d'effet ou gâche la sagesse et une bonne réputation un peu de bêtise un peu de sottise et la bonne réputation peut être gâchée comme ça autant c'est précieux autant c'est fragile parce que qu'on le veuille ou non les gens auront toujours quelque chose à dire voire à redire sur vous c'est comme ça ça nous plaît ça nous plaît pas que ce soit au travail que ce soit dans le quartier que ce soit à l'église carrément à l'église totalement même partout dès qu'il y a des êtres humains qui se côtoient dès qu'il y a des relations humaines fraternelles si vous voulez mais on parle tous des uns et des autres c'est pas vrai ? allez mais si c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors qu'est-ce que la réputation ? j'ai trouvé un article très intéressant et dans la voie c'est là aussi il y a du vrai la réputation c'est l'image qu'on a de toi que tu le veuilles ou non c'est l'image que les autres ont de toi mais ce n'est pas l'avis d'une seule personne mais plutôt quelque chose de global une opinion partagée par un groupe c'est la façon dont on va te voir t'imaginer se représenter ta façon d'être c'est un peu comme une identité sociale la façon dont les autres vont te résumer souvent cela s'appuie sur un trait sur des traits de caractère ou une de tes particularités et pas forcément les plus sympas question ma réputation peut-elle être éloignée de qui je suis vraiment tout à fait car la réputation naît en priorité dans les groupes où les gens ne te connaissent pas totalement et c'est vrai qu'à l'église on ne se connaît pas on peut se côtoyer pendant des années des années des années mais sans forcément se connaître réellement certains se connaissent parce qu'ils ont tissé des liens d'amitié mais nous nous du manière générale on ne se connaît pas on se connaît au travers de ce que nous faisons dans l'église tout simplement tout simplement et c'est sur cet aspect-là que s'est construite notre réputation mais ce n'est pas la réalité de ce que nous sommes d'une manière globale certainement pas dans ta famille dans ta famille qui te connaît par cœur tu n'auras pas forcément de réputation par contre quand tu arrives dans un lieu inconnu dans un groupe inconnu il est possible que l'on te colle une étiquette parfois cette identité que les autres t'attribuent t'ira comme un gant parfois beaucoup moins en tout cas il est possible que ta réputation passe complètement à côté de qui tu es vraiment par exemple les autres peuvent te voir comme le comique de service alors qu'au fond tu te sens plutôt malheureux et triste ou tu peux être considéré comme le rebelle parce que tu arrives toujours en retard question ai-je le contrôle de ma réputation pas vraiment car chaque groupe a sa manière de fonctionner même si certains sont assez souples et bienveillants d'autres sont plus durs fermés davantage soumis aux rumeurs bruit de couloir et autres moqueries pas facile dans ces conditions de garder la main sur sa réputation et là je pense que dans l'église on est particulièrement dur parce qu'on est particulièrement exigeant les uns vis-à-vis des autres pourquoi ? parce qu'on se dit tous chrétiens et il suffirait que quelque chose soit un peu dans l'ordre de la glissade dérapage pour que ça vous colle à la peau pendant pendant très longtemps parce qu'on ne retiendra que ça question puis-je avoir plusieurs réputations ? bien sûr car selon les groupes auxquels tu appartiens tu ne te conduiras pas toujours de la même façon peut-être qu'à l'église tu es considéré comme une personne discrète mais en semaine au travail tu es le bout en train de l'équipe c'est vrai c'est vrai j'ai fait une expérience assez étonnante je ne vais pas sauter le nom parce que vous connaissez mais quelqu'un à l'église qui est qui est d'une sobriété mais la plus on ne sait même pas qu'il est là mais il est là inaperçu pas un mot pas une parole le bonjour vous l'avez que si vous lui dites bonjour sinon vous ne l'avez pas et une fois en me promenant j'ai eu l'occasion de le voir sur une route parce qu'il fait des travaux publics et j'ai été surpris j'ai dit mais ce n'est pas possible ce n'est pas lui je le voyais de loin mais ce n'est pas lui il ressemble à lui il parle comme lui mais il était complètement différent il était presque exubérant c'était un jeune il blaguait il rigolait je ne l'avais jamais vu comme ça ça faisait des années que je le côtoyais dans l'église c'est quand même curieux d'avoir deux deux façons d'être bon comme quoi on peut avoir plusieurs réputations suivant les lieux où nous sommes question ça sert à quoi une réputation tu es un être humain et à moins que tu vives dans une grotte au sommet d'une montagne tu vas toute ta vie être confronté à d'autres humains ta personnalité et ta façon d'être dépendent de qui tu es à l'intérieur de comment tu te sens dans ta tête et ton corps mais aussi de l'image que les autres ont de toi la façon dont les autres te considèrent aura une certaine importance tout au long de ta vie qu'on le veuille ou non c'est un fait pour conclure tu as besoin du regard des autres pour te construire que tu le veuilles ou non on veut tous être appréciés c'est malgré nous mais c'est normal c'est naturel même si selon les tempéraments on n'ira pas rechercher cette approbation des autres mais on préfère tous être appréciés ben oui qui dirait le contraire donc on a besoin malgré nous peut-être inconsciemment d'une forme de bonne réputation pour se sentir bien dans le lieu dans lequel on est à côté d'eux car si vous savez que vous avez une mauvaise réputation et que vous êtes assis à côté de ceux qui vous font de la mauvaise réputation vous n'allez pas passer un bon moment vous aurez du mal à dire amen je suis d'accord avec toi je te bénis au nom de Jésus je te soumets ton oré non par contre si tu es dans un lieu où tu te sais aimer accepter et bonne réputation par ces mêmes gens que tu côtoies alors la communion fraternelle elle se fera beaucoup plus facilement parce qu'on se sent accepté les uns par les autres et il suffira parfois de quelques paroles malheureuses dans ton dos pour que ça se brise ça se brise tu as besoin du regard des autres pour te construire mais il ne faut pas tout sacrifier au nom de notre réputation l'apôtre Paul a connu ce genre de phénomène un peu sociologique il dira des choses à ce propos Galate 1.10 il va dire ceci maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu est-ce que je cherche à plaire aux hommes si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas serviteur de Christ donc ça montre bien que oui la réputation il nous la faut il nous la faut vaut mieux qu'elle soit bonne mais de là à tout sacrifier pour essayer de s'attirer les faveurs des autres pour avoir bonne réputation Paul il dit certainement pas certainement pas si de faire l'oeuvre de Dieu ça me fait mauvaise réputation tant pis ça sera plus dur mais tant pis on fera quand même avec c'est ce qu'il est en train de dire Ephésiens 5.5 serviteurs obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité dans votre coeur comme à Christ non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon coeur la volonté de Dieu et là on se rend compte que ça nous renvoie les serviteurs bref dans les relations un peu professionnelles l'apôtre Paul dit vous êtes enfant de Dieu avant toute chose n'allez pas presque alors l'expression est forte mais vous vendre pour avoir pour être accepté des autres vous êtes enfant de Dieu il va falloir assumer assumer même si on vous colle a mauvaise réputation et dans le monde vous savez parfois on s'en entend dire des choses quand tout le monde est autour de la machine à café tout le monde rigole plaisante avec des choses qui nous ne nous font pas rire et qu'on se démarque oulala ça va aller très vite ça va aller très vite mais qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on assume ou est-ce qu'on fait semblant de rigoler à leur blague c'est ça qu'il dit l'apôtre Paul c'est ça qu'il dit 1 Thessaloniciens chapitre 2 puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile nous parlons non comme pour plaire à des hommes mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs on a tous une réputation où que nous soyons dans l'église donc essentiellement pour nous c'est dans l'église ça sera forcément le regard des autres sur nous une chose qu'il va falloir accepter et c'est pas forcément facile mais on peut pas plaire à tout le monde et surtout nous bon je dis nous moi pasteur mais tous ceux qui passent ici seront jugés plus sévèrement ben c'est sûr c'est sûr les prédicateurs les chantres tous ceux qui ont on va dire des responsabilités une autorité seront seront jugés considérés plus sévèrement et on leur fera une réputation à la hauteur de ce qu'on comprend de ce qu'ils essaient de faire sur l'estrade et des fois c'est juste des fois c'est injuste c'est fondé c'est infondé mais en fait peu importe il faut l'accepter on n'a pas le choix on n'a pas le choix comme nous nous après il dit si on peut avoir une réputation sur l'auditoire sur les uns les autres ça va très vite ça va très vite voilà il faut accepter parce que ce sont des choses qui se passent malgré nous malgré nous même si on se dit qu'on veut tous voir en l'autre Christ la force est de constater que ce n'est pas toujours Christ qu'on voit en l'autre on voit l'être humain sa personnalité son caractère ses failles c'est souvent ça qu'on voit chez les autres les failles les manquements c'est souvent ça parce que ça s'appuie sur une méconnaissance de l'individu de la personne on ne se connait pas si une personne a telle ou telle faille c'est que certainement il y a des raisons nous on ne sait pas il n'y a que Dieu qui nous connait parfaitement c'est pour ça que la réputation que l'on peut se faire les uns les autres qu'on se communique toujours discrètement mais dans le dos de la personne n'est pas toujours fondée sur une réelle connaissance de la personne mais malgré nous ça se fera on le fera toujours ça s'est toujours fait ça se fera toujours même si même si on essaie de s'interdire de le faire c'est quand même dans la tête ça travaille ça travaille la bible la bible nous parle dans le livre des actes et dans le nouveau testament va placer la réputation même jusqu'à être un critère spirituel vous voyez comme quoi on ne peut pas dire mais moi je me fiche de ce que les gens pensent non la bible considère ça comme quelque chose de très important acte 6 nous parle vous savez quand il a fallu choisir les les premiers diacres sur quelle base on les a choisis c'est pourquoi frère choisissez parmi vous 7 hommes si on considère que ça c'est le premier critère il fallait des hommes le second de bonne réputation rempli du Saint-Esprit c'est étonnant pourquoi pourquoi pas l'inverse bonne réputation virgule rempli du Saint-Esprit point ou non plutôt et et de sagesse et nous les chargerons de ce travail une bonne réputation c'est à dire des gens qui sont connus pour être alors je je simplifie de bons chrétiens bon témoignage c'est ça on veut des gens qui ont un bon témoignage dans l'assemblée dans l'église des gens qui voilà exemplaire dans un timothée 3-2 parole vivante en parlant des responsables des anciens des diacres etc il faut toutefois il faut toutefois que chaque dirigeant soit un homme jouissant alors là c'est encore plus 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 d'une réputation inattacable deux points époux fidèle d'une seule femme sérieux réfléchis discret courtois maître de lui-même qui soit hospitalier et possède le don d'enseigner etc on parle des anciens on parle voilà des responsables à ce niveau là dans un timothée 3-7 il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu on écoute bonne réputation même à l'extérieur de l'église parce que des fois on peut avoir deux réputations dans l'église on va dire bonne réputation bon chrétien etc rien à redire parfait mais peut-être dans le quartier où il est si on écoutait les gens on serait surpris d'entendre ce que les gens pensent de lui à juste titre ou pas peu importe c'est ce qui se dit c'est ce qui se dit et comme dit le dicton il n'y a jamais de fumée si ça se dit c'est qu'au certainement il y a eu des choses bon bref c'est terrible réputation inattaquable partie de la famille de Dieu afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable titre 1 7 on continue l'indispensable qu'un dirigeant d'église en tant qu'intendant de la famille de Dieu jouisse d'une réputation inattaquable c'est pourquoi il doit être ni imbut de lui-même ni autoritaire il ne faut pas que ce soit un homme susceptible ou enclin à la colère qu'il n'aime ni le vin ni les querelles ni les gains malhonnêtes un Timothée 5 9 là ça va nous parler des dames parce que même les dames ont une réputation pour être inscrite sur la liste des veuves de l'église une femme doit être âgée d'au moins 60 ans et doit avoir été l'épouse fidèle d'un seul mari elle devra jouir d'une bonne réputation qu'elle se recommande par sa conduite et ses œuvres qu'elle ait bien élevé ses enfants ouvert sa maison aux étrangers rendu les services les plus humbles aux chrétiens secouru les malheureux assister les affligés à un mot il faut qu'elle les saisit toutes les occasions de faire du bien et pratiquer toutes sortes d'actions bonnes c'est exigeant là on parle de l'aide financière pour les veuves qui n'avaient plus aucune ressource donc imaginez dans l'église les veuves qui avaient une réputation un peu ah ben elles étaient livrées à l'eux-mêmes c'était terrible c'était donc on s'aperçoit que dans le Nouveau Testament la réputation qu'on le veuille ou non on en a tous une mais c'était même mis au rang d'un critère spirituel quelque chose de sérieux chose que nous nous appellerions le bon témoignage sauf que quand on dit le mot réputation ça a une autre connotation une autre connotation la réputation je le répète c'est pas le reflet réel de ce que nous sommes mais c'est la pensée globale de ce que les autres pensent de nous c'est forcément incomplet parce que les gens ne nous connaissent pas je vous connais pas vous ne me connaissez pas on ne se connait pas réellement vous connaissez peut-être un peu l'homme de Dieu en parlant de moi mais l'homme tout court et moi je connais le chrétien vous mais l'homme et la femme dans son quotidien ou dans son lieu de travail on pourrait être surpris on pourrait tout surprendre ah bon dis donc tu nous avais pas tout dit coquin on serait surpris quand je pense à Pierre souvent quand on parle de Pierre souvent je le dis c'est l'exemple malheureusement flagrant on retiendra de lui oui d'accord il a été choisi de Dieu mais c'est celui qui a renié Jésus c'est pas faux et ça va lui donner une réputation mais quand on commence à connaître un peu plus sa vie dans les écritures on s'aperçoit qu'il a fait des choses incroyables à côté mais on les oublie par méconnaissance souvent qui a marché sur l'eau ? Pierre bon Jésus mais Pierre il n'y en a que deux qui l'ont fait mais ça on l'oublie mais tout le monde sait que c'est Pierre qui a renié Jésus quand même qui a prêché à la première Pentecôte ? c'est Pierre c'est Pierre qui a ouvert l'évangile aux païens ? c'est Pierre et ça si on ne connait pas on ne le sait pas et son homme guérissait les malades mais tous on a entendu dire ah oui c'est lui qui a eu au chant du coq ouais ouais c'est lui il n'est pas bien il n'a pas une bonne foi il n'était pas il n'était pas costaud le bonhomme bon bref tout ça pour dire que notre réputation c'est on se la fait mutuellement consciemment inconsciemment mais sur un savoir-être un savoir-faire plus ou moins fidèle infidèle maladroit ou compétent peu importe mais tout ce qu'on fait tout ce qu'on dira et ça va voilà ça va alimenter cette pensée en nous et cette pensée en nous forcément un jour on la partagera avec quelqu'un qui dira ah ouais c'est vrai t'as quand même raison j'avais pas vu qu'il était comme ça je me reverre les yeux et voilà voilà comment on fait pour se construire des réputations de corinthien 6 4 l'apôtre Paul dira nous nous rendons recommandables à tous égards comme des serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations dans les calamités dans les détresses et le verset 8 au milieu de la gloire et de l'ignominie au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation ce qu'il faut retenir de tout ce que je suis en train de dire c'est que que vous ayez bonne réputation ou pas peut-être que vous savez pas ne cherchez pas à savoir des fois l'ignorance nous protège mais c'est terrible quand vous la prenez par un bruit de couloir ça fait encore plus mal mais bon l'apôtre Paul dira que ce soit dans la bonne ou la mauvaise réputation on veut quand même tenir bon et continuer à servir le Seigneur car ce qu'il faut retenir finalement même si les gens auront toujours des pensées mais elles peuvent être bonnes ou mauvaises peu importe ce qu'il faudra retenir c'est que c'est notre identité en Jésus Christ c'est ça on ne plaira pas à tout le monde vous ne pleurez pas à tout le monde je parle dans l'église je parle même pas de l'extérieur je parle dans l'église on ne peut pas plaire à tout le monde on ne peut pas je pense par exemple à notre frère qui est venu et qui a fait le concert il a plu ou il n'a pas plu forcément est-ce qu'on le connait ben non personne ne le connait personne ne le connait pourtant Jésus lui le connait bien et lui il servira le Seigneur avec ce qu'il est ce qu'il est ce qu'il est ce qu'il est mais nous on peut très vite lui coller une réputation si c'est les cultes tout comme ça c'est un peu trop léger trop festif c'est pas sérieux c'est pas spirituel c'est pas bien ou alors dire bon ben c'est d'une façon différente vous voyez on peut très vite tomber dans des des choses qui nous plaisent pas et plus ou moins le dire plus ou moins le penser peu importe apotopole dira que ce soit la bonne réputation la mauvaise je sais qui je suis enfant de Dieu en Christ et ce que je fais je le fais pour Dieu si ça plaît gloire à Dieu si ça plaît pas ben je continuerai parce que ça vient de Dieu dans mon coeur et je continuerai de le faire la Bible dit et ce verset il faut bien le comprendre ça sera ma conclusion un Corinthien de 15 c'est important parce que souvent quand on sait qu'on commence à avoir mauvaise réputation dans l'assemblée on peut avoir tendance à dire bon ben j'arrête j'abandonne ben oui parce qu'on sent que les autres soit ne comprennent pas ou n'acceptent pas ce qu'on dit ce qu'on fait alors ça nous décourage et c'est normal ça décourage et là on a envie d'arrêter à quoi bon continuer si ça apporte rien à l'église mais n'oublions pas que même si c'est pour l'église que nous le faisons nous le faisons avant tout parce que Dieu le met sur notre coeur que l'église soit en mesure de l'accepter ou pas c'est autre chose lisez les prophètes partout où ils ont prophétisé la plupart ça n'a donné aucun résultat parce que le peuple les a refusés les prophètes et pourtant persécutés voire même on les a tués quelques-uns et pourtant ils ont continué malgré la mauvaise réputation qu'on leur faisait ils ont quand même continué et c'est ça que nous dit l'apôtre Paul même si la réputation elle est mauvaise je sais qui je suis un enfant de Dieu envoyé de Dieu rempli de l'esprit et je continuerai à dire et à prêcher ce que je prêcherai que ce soit accepté ou pas dans l'église il parle même lui dans l'église c'est terrible alors en Corinthiens 2 regardez ce qu'il est dit l'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé alors il faut comprendre ce que ça veut dire voici la parole vivante ça va être un peu plus facile à comprendre plus clair l'homme spirituel nous nous disons spirituel du moins j'espère un peu si vous êtes rempli de l'esprit avec des fruits de l'esprit alors on peut dire que vous êtes un peu spirituel et ça va grandir parole vivante te dira si tu nous le mets je pense qu'il doit y être voilà alors c'est la fin la dernière phrase il reste je le cherche je le cherche voilà c'est l'avant-dernière il reste lui-même l'homme spirituel indépendant du jugement d'autrui il reste indépendant du jugement de la réputation qu'on lui fera qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise voilà mais le paradoxe c'est que on a quand même besoin on a besoin d'avoir une sorte de bonne réputation pour se construire là je parle de l'estime de soi c'est difficile de faire l'oeuvre de Dieu quand vous avez en face des gens que vous savez vous appréciez pas c'est très difficile c'est très difficile c'est très difficile et pourtant il faut continuer parce que si c'est Dieu qui t'appelait à le faire il faut continuer on a besoin mais il faut pas que la recherche de l'approbation des autres nous fasse tomber dans dans une forme de compromis quoi il faut pas rechercher l'approbation des autres mais c'est sûr que quand elle est là c'est plus facile c'est plus facile c'est plus léger mais l'apôtre Paul dit que voilà il faut arriver à être comme indépendant de ces choses là parce que nous sommes spirituels spirituels quelqu'un de spirituel devrait se détacher vous savez de toutes ces de toutes ces ces relations un peu sociologiques qui nous lient je dis même pas fraternel sociologique parce que des fois on est pas fraternel entre nous non des fois on est dur on est très sociologique c'est à dire j'ai j'ai mon clan quitté toi pour venir dans mon clan t'es pas mon ami je te connais pas je te dis pas bonjour et je t'inviterai pas t'as pas une bonne tête c'est très c'est très cliché mais hé il y a un peu de ça dans les églises ce sont des églises sociologiques des groupes d'humains des affinités alors que le spirituel c'est qu'on essaie de tout se voir de tout se voir en Jésus et on reste indépendant même si c'est très difficile parfois du jugement des autres parce que je sais qui je suis en Jésus tout simplement un enfant de Dieu qu'on m'apprécie ou pas ça aura forcément un impact mais c'est pas ça l'important c'est de continuer à faire l'oeuvre de Dieu du moins ce que le Saint-Esprit me donne de faire alors à tous les niveaux dans l'église à tous les niveaux dans l'église là là j'ai beaucoup parlé de l'estrade mais regardez regardez sur les rangs dans les rangs combien des fois on n'ose même pas prier vous savez pourquoi et qu'est-ce qu'ils vont penser de ma prière tout simplement qu'est-ce qu'ils vont penser de ma prière et lui il prie oh c'est 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 mais j'y arriverai jamais à faire alors pour pas être ridicule et se coller une étiquette mais ça on le pense pas comme ça mais se coller une étiquette alors voilà on ne priera pas on ne lèvera pas la voix du peur de peur du jugement des autres on est dur entre nous c'est dommage mais c'est malgré nous c'est malgré nous c'est malgré nous c'est comme ça c'est parce qu'on est des êtres humains avant toute chose d'où l'important de se rappeler que nous sommes des enfants de Dieu et si le Saint-Esprit me donne et me donne l'envie de prier je dois me détacher de tout ce que les autres pourraient penser de ma prière même si elle paraît ridicule mais c'est pas grave je prie pas pour toi je prie pour le Seigneur et ça ça demande ben oui ça demande d'être indépendant du jugement d'autrui donc ça façonne notre caractère spirituel mais c'est pas si simple que ça c'est pas si simple que ça que Dieu nous aide que Dieu nous aide à être des enfants de Dieu qui assument cette identité spirituelle indépendamment de la réputation bonne ou mauvaise mais indépendamment de ce que les autres pensent de moi même si on veut tous quand même être les sujets de bonne pensée des autres parce que ça réchauffe le coeur ben bien sûr c'est bien sûr je veux dire le premier qui ce soir me dit pasteur il fallait que je vous le dise parce que c'était gros sur mon coeur je vous aime pas ben c'est sûr je rentre chez moi je vais être malheureux je vais être malheureux mais c'est sûr parce que ce que vous pensez ça va m'affecter et là va falloir que je me détache de cette pensée mais c'est pas si facile que ça ça laisse des traces par contre quelqu'un viendrait me voir et dit pasteur il fallait vraiment que je vous le dise oh je vous aime beaucoup ah ben c'est sûr t'avais raison de me le dire ça me fait du bien vous voyez c'est malgré nous malgré nous c'est comme ça et on a besoin de ça mais c'est pas que ça aussi voilà que Dieu nous aide on va prier le Seigneur on va fermer nos yeux Seigneur Jésus nous te bénissons pour ta parole elle nous éclaire elle nourrit nos âmes et elle nous est nécessaire jour après jour pour continuer la marche avec toi elle nous montre les choses elle nous enseigne elle nous nourrit elle nous façonne elle nous transforme et elle nous montre ta volonté et les pièges de la chair à éviter les pièges du diable également à éviter que ton esprit nous aide à grandir et à laisser tomber les choses de l'enfant de l'enfance pour devenir de plus en plus des adultes qui ont tout simplement dans ce détachement ce détachement de la réputation que les autres pourraient faire nous voulons vivre et agir selon toi pour toi selon ce que l'esprit nous donne de faire et non pas pour plaire aux uns et aux autres alors Seigneur aide-nous tout simplement à vivre cette vie que tu attends une vie sans compromis une vie qui ne recherche pas à gagner la faveur des autres mais une vie qui recherche à te plaire chaque jour merci Jésus Amen Gloire à Dieu Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501